Il y a beaucoup de baraka et tous les pèlerins partent pour chercher cette baraka. Dans chaque coin de la Kaaba, dans chaque ruelle, dans chaque endroit, dans chaque acte du hajj, il y a de la baraka. Et oui, la baraka, en fait, vous savez, c'est un mot utilisé par tous les peuples, d'ailleurs on le trouve dans toutes les langues, c'est très très impressionnant. La baraka, c'est ce que nous cherchons, nous, en fait, cette assistance d'Allah, la sécurité, la guidance, ce que Rabbi, en fait, n'aise le baraka dans tout ce qu'on fait, fructifié, utile. Cheikh Abdallah, en fait, avec lui, nous allons parler des barakas de certains éléments du hajj. Effectivement, il y a des barakas partout. Et oui, dans chaque pas, dans chaque élément du hajj, il y a beaucoup de barakas. N'est-ce pas, Cheikh Abdallah ? Tout à fait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris cela. Parce que la baraka ne vient pas d'un objet. C'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit. C'est quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que cet objet-là est une baraka, qu'on doit le considérer comme tel. Ça ne vient pas de nous. On ne donne pas la baraka à quelque chose. C'est Allah qui donne. Celui qui donne de l'importance aux rites, aux objets qu'Allah a honorés, comme la Ka'ba, comme la pierre noire, comme le Mus'haf. C'est des choses auxquelles Allah a donné un honneur particulier. Et celui qui donne de la considération à ces choses-là, qui prend ces choses-là comme des objets de baraka, Allah lui donnera la baraka certainement. Très bien. Donc là, on va aller petit à petit, on va aller dans chaque étape. Franchement, moi je crois que dans chaque élément du hajj, il y a de la baraka. Exactement. Ça, en fait, c'est une question de croyance. Tout à fait. On croit ou pas. Est-ce que le fait de se mettre en éhram, l'état d'éhram lui-même, en fait, je ne parle pas du tissu, mais je parle en état d'éhram, et la talbiya, est-ce que nous pouvons espérer qu'il y a de la baraka ? Bien sûr. La baraka, elle est dans des choses auxquelles Allah a donné de l'importance. Et ce tissu que tu mets, c'est pour te soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Cet état dans lequel tu es, c'est pour te soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a certainement, dans toutes ces conditions-là, quand tu es en état d'éhram, il faut savoir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala... Yubarik lakai. Yubarik lakai. C'est ça, en fait, c'est dans ce sens. C'est exactement ça. C'est qu'il t'accorde la baraka. Exactement. Parce que tu as exécuté, parce que tu étais soumis, parce que tu as obéi à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, déjà, l'obéissance, en soi, il y a la baraka, certainement. Non, le croyant a toujours de la baraka quand il obéit à ce qu'Allah lui demande de faire. Et quand tu fais un acte qu'Allah aime, c'est pour ça qu'Allah aime te voir là où il t'a demandé d'être. Et Allah déteste de te voir. Il ne faut jamais être dans des endroits qu'Allah t'a demandé de ne pas être. Et quand tu es sous la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand tu fais un acte qu'Allah aime, tu es sous sa protection et Allah te donne de son soutien. C'est la baraka, c'est aussi le soutien d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut ton soutien et sa miséricorde et sa sécurité, sa guidance, exactement. Tout ça, Allah te donne parce que tu as exécuté ce qu'il veut de toi. Très bien. Donc, j'imagine que le musulman, il est face à une grande baraka qui est la Ka'ba. On soit à la Ka'ba, non ? Exactement. Elle n'est pas la baraka. C'est la baraka puissance 2. Puissance 2. Peut-être autant que 10, ça va mal. Exactement, tout à fait. La Ka'ba, c'est un lieu qu'Allah a voulu qu'on construise. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a ordonné à Ibrahim. Juste le fait de savoir que celui qui a construit ce lieu-là, c'est des prophètes, nobles prophètes. D'accord ? C'est eux qui ont pris ces pierres, qui les ont installées. Déjà, c'est un honneur. Toucher à la Ka'ba, c'est une grande baraka. On viendra juste après pour toucher. Là, je parle de l'objet. La Ka'ba en soi, je crois que regarder la Ka'ba, premier geste en fait, la visionner, ça apporte de la baraka. Ça apporte de la baraka et ça apporte une sensation pour le croyant indescriptible. Vraiment, quand tu vois la Ka'ba pour la première fois, même si tu fais le voyage deux ou trois fois et tu rentres à la mosquée, tu as la Ka'ba devant toi, c'est une sensation de plénitude devant cette merveille, ce lieu qu'Allah a voulu pour toute l'humanité. Et ce lieu-là que le prophète a touché, que le prophète Ibrahim a touché, Ismaïl, et tous les salihins de cette communauté l'ont touché. Et donc, c'est pour ça que quand on voit la Ka'ba, on dit « Allahumma zid bayitaka tashrifan wa ta'adhiman wa barakatan wa amna yainduha ». Ou baraka, exactement. Donc, le terme baraka, ça existe. Ça existe, exactement. Cheikh Abdallah, pardon. Juste parce que c'est important, en fait, c'est juste pour revenir à une chose importante, c'est le sens de la baraka, donc on est dans l'assistance, l'équidance. En fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer en réalité. En fait, ça s'explique par… Par des phrases. Voilà. Par plusieurs phrases. Mais c'est une sensation de paix, sensation de sécurité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ça. Mais rassurons nos chers pèlerins que, oui, on peut avoir un peu de baraka en regardant la Ka'ba à travers les télés, à travers… etc. Mais lorsqu'on est sur place… C'est autre chose. C'est autre chose. C'est un autre monde. Donc là, la Ka'ba déjà, elle nous apporte de la baraka. Exactement. Parce que c'est important. Parce que les gens, c'est ce qu'ils cherchent en réalité. Maintenant, est-ce que toucher la Ka'ba, il y a de la baraka ? Il y a de la baraka, bien sûr. Il y a de la baraka en touchant le Hajar al-Aswad. Le Hajar al-Aswad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a touché. Le Hajar al-Aswad représente le pacte qu'on a donné à Allah subhanahu wa ta'ala avant même notre naissance. Quand on le touche, c'est comme si on a donné une autre fois un pacte, un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous donne un peu le sens de toucher le Hajar al-Aswad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a embrassé. Donc embrasser cette pierre, la toucher, c'est une... Dans l'espoir d'avoir une baraka de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné, en fait, de construire et d'avoir cette pierre noire... À cet endroit-là. ...qui date de... De... Avant Ibrahim al-Aswad, exactement. Donc vous vous rendez compte, en fait, les personnes qui cherchent la baraka, parce qu'il faut chercher la baraka. Exactement. Il faut la chercher. Il faut faire un effort. On est d'accord, il faut faire un effort pour aller la chercher. Donc si vous voulez vraiment la baraka réelle, pas la baraka à travers les saints, ou l'aouliya salihin, je sais pas quoi, ou les tombes, etc. Non, non, ça c'est pas de la baraka. Je peux vous rassurer, c'est une malédiction. Voilà, rassurez-vous. Par contre, la vraie baraka, c'est la Kaaba. Et en plus de ça, Shira Abdallah vient de rajouter un élément très important, c'est la pierre noire. Donc si vous voulez chercher, en fait, la baraka de la pierre noire, approchez. Mais si jamais on ne peut pas approcher cette Kaaba. Bien sûr, moi c'est le conseil que je donne, qu'aujourd'hui, avec le monde qu'il y a, il suffit d'avoir cette intention sincère et de saluer la pierre noire de loin. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, pour aller toucher la pierre noire, il faut pousser, il faut énormément d'efforts pour passer des heures et des heures. Et ce n'est pas vraiment quelque chose qui est recommandé. Aujourd'hui, avec la situation dans laquelle nous sommes, la saluer de loin est avec une bonne intention et quelque chose de recommandé plus que d'aller la toucher parce qu'on risque d'avoir, de faire plus de mal. Donc, en fait, ne pas espérer la baraka. Si jamais je fais du mal à l'autre, si jamais je vais aller chercher la baraka et en cours de route, je vais piétiner quelqu'un, bousculer quelqu'un, lui donner des coups ou l'insulter ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas la peine. Là, on ne peut pas parler de baraka. On parle d'autre chose. Parfois, on risque sa vie. Parfois, on risque énormément. Il y a des risques sérieux. Il y a des risques sérieux. On parle de l'objet lui-même. Il y a une énorme baraka. Mais aller le toucher, là, les conditions. Si on est dans une umrah, on dort du hajj, peut-être le soir, tard le soir, peut-être il y a des occasions. Et c'est pour ça qu'on parle de l'objet lui-même. Il y a une énorme baraka. Et Allah peut exaucer une invocation qui va changer complètement ta vie en étant devant ce lieu-là. Il faut dire que toute la Mecque est une baraka. C'est ça. Tout ce lieu. C'est exactement. Le lieu, il est… Là où le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, est élu. « Otini wa zaytoun » « Otourissini » « Wa hada al-baladil amin » Toute cette cité, c'est une cité de baraka. Où on peut trouver la baraka si on la cherche. À condition de la chercher, de la mériter en fait, en réalité. D'accord. Ok. Donc là, nous voyons des gens, nous observons, nous remarquons qu'il y a des gens qui s'accrochent en fait au mur et surtout qu'il souhaite le Ka'ba. Tout à fait. D'accord. On se donne sa poitrine. Et là, est-ce qu'aussi on peut dire que c'est une forme de chercher la baraka ? Tout à fait. C'est une forme de chercher la baraka. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit dans un hadith, il a spécifié un lieu entre la porte et le hijr. C'est ça. Mais en réalité, les savants disent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a spécifié ce lieu-là parce que c'était accessible. C'était… Et maintenant, toute la Ka'ba, c'est un lieu de baraka et on peut embrasser la Ka'ba, on peut mettre sa poitrine sur la Ka'ba. Et c'est des moments, je peux vous garantir que quand on fait des invocations à cet endroit-là… Parce qu'il y a de la baraka en fait. Il y a de la baraka. Il y a une sensation qu'on ne trouvera jamais ailleurs. C'est ça. Et il y a le Hijr, il y a le Rukn al-Yamani aussi, qu'on a aussi la possibilité de toucher. Là, c'est facile. Et on doit toucher le Rukn al-Yamani quand on fait les tours. Et c'est une bonne chose de le toucher. Et donc ça aussi, ça fait partie de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé. Il y a des hadiths concernant ça. Il y a une chose en fait, une matière que tout le monde considère, il y a unanimité, que tout le monde considère comme la baraka de la baraka. En fait, c'est une baraka très spéciale, spécifique, c'est ma zamzam. Exactement. Alors, qu'en est-il de l'eau de zamzam ? L'eau de zamzam. Rappelons, Shikha Abdallah, pardon, que ça coule depuis… Depuis, je ne sais pas, 5000 ou 6000 années ou plus. En plus, en fait. En plus, exactement. On parle des siècles, des siècles, des siècles. En fait, l'histoire de Hijr al-Yam, lorsqu'elle a voulu protéger son fils, elle est revenue chercher de l'eau. Et surtout, la région a été aride, elle n'avait rien du tout. Et l'arabe a fait jaillir une eau qui s'appelle zamzam. Donc, où est la baraka dans zamzam ? Zamzam, son origine, c'est une baraka. Allah l'a donnée à une femme qui cherche son soutien. Donc, son origine, c'est une baraka. Elle est… Allah a décidé que cette source soit là. Donc, déjà, sa source, son origine, c'est une baraka. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne, nous donne. Il dit « ma ou zamzamma lima shoulibala ». Donc, l'eau de zamzam, elle donne en quelque sorte possibilité de demander à Allah quelque chose et cette chose sera exaucée par Allah, sallallahu wa ta'ala. Donc, avant de boire ma zamzam, tu fais une invocation, tu demandes à Allah une intention et tu bois cette eau-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne un hadith, une invocation très importante. Il nous montre quelles sont les choses les plus importantes à demander à Allah. Il dit « Allahoumwa inni as'aluka ilman nafi'a, une science utile, wa rizqan wasi'a, une subsistance vaste, aisée, wa shifa'an min kullida. » Et que cette eau-là soit une guérison de toute maladie. Et donc, ma ou zamzam, il faut le boire dans cette intention. Et il faut le boire beaucoup. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « fall yata valla ». Yata valla, c'est-à-dire qu'il boit, il boit, il boit, et quand il n'a plus… En fait, ça touche tous les vins, en fait, en réalité, du corps. Exactement. Et par expérience, les gens disent que cette eau-là, c'est de la baraka. C'est de la baraka. Et en plus, c'est vraiment une eau très, très bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, on retrouve les mêmes croyances dans beaucoup de pays, chez beaucoup de peuples, qu'ils s'accrochent, en fait, à une eau ou à un objet. Mais là, en fait, c'est une eau qui a été honorée, qui a été baraka, en fait, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à l'infini. Parce que jusqu'à présent, c'est inépuisable. C'est impressionnant. Et nous avons, nous sommes témoins de beaucoup de personnes qui souffraient de beaucoup de maladies, comme le cancer, en fait, juste une petite parenthèse, c'est qu'effectivement, en fait, lorsqu'il y a la bonne intention, avec la baraka de Zamzam, tout peut être réglé. Oui, nous avons l'incertitude. Mais je crois, Cheikh Abdallah, pour finir, c'est une question d'intention. Exactement. C'est une question d'intention. On croit ou on ne croit pas ? Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas de la charabiale. Il faut croire, parce qu'en tant que croyant, en tant que musulman, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit quelque chose, quand il nous parle de quelque chose, ça vient d'Allah, le vrai, subhanahu wa ta'ala, et notre religion, c'est une religion de vérité. Baraka Allah. Baraka Allah au fiqui, Cheikh Abdallah. Baraka Allah. Merci beaucoup pour toutes ces informations, tous ces conseils précieux, et tous ces éléments qui vont, incha'Allah, pour nos futurs pèlerins, oui, effectivement, chercher la baraka. Dans chaque coin, dans chaque élément, dans chaque geste, dans chaque pilier, dans chaque acte du hajj, il n'y a que la baraka. Si vous voulez chercher la baraka, allez-y avec une bonne intention, à condition. vable, par 3, 4, 4, 7, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 14, 14, 15, 11, 11, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 125, 14, – Sous-titrage FR 2021